Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous, en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation, sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultantes et des consultants, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice du village fait dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parents, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'échange que j'ai eu avec Pierre Dufres. Cet épisode est un petit peu particulier dans le sens où Pierre n'est pas un spécialiste de la petite enfance, à proprement parler, comme les experts que vous avez pu écouter jusqu'à maintenant sur Allo fait dodo. Mais par contre, Pierre est expert dans les lois du vivant. Il est naturopathe et comme vous le verrez, il a beaucoup d'autres cordes à son arc. Mais surtout, il parle mieux que personne de la physiologie de notre corps humain et de la façon dont on peut exploiter notre potentiel, explorer nos ressources et nos limites, et être en bonne santé. Et finalement, tout ce qu'on veut pour nous, on le veut aussi pour nos enfants. On veut qu'ils se développent le mieux possible, qu'ils puissent apprendre le plus facilement possible, qu'ils soient le plus résistants possible et qu'ils soient en meilleure santé possible. Pierre, dans cet épisode, va nous prodiguer un certain nombre de conseils, appuyés par les explications qui vont nous permettre justement de mettre en place certaines petites choses pour nos enfants, dans leur quotidien, pour leur bon développement. Et ce, de façon éclairée. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse dans cette balade presque philosophique, sous certains aspects, mais en tout cas, purement physiologique. Bonne écoute à tous. Bonjour Pierre. Salut Aurélie. Bienvenue sur cet épisode de Allo fait dodo. Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir de te retrouver aujourd'hui. Pierre, je t'avais déjà interviewé sur un autre podcast, sur mon podcast Insomnie hors de mon lit, où on avait beaucoup parlé du sommeil. Et aujourd'hui, j'avais envie de profiter de tes lumières pour évoquer certains sujets, mais vraiment spécifiques pour les enfants. Avant de commencer, j'ai pour habitude que chaque invité se présente. Toi, tu as été autodidacte dans pas mal de domaines, mais tu as aussi été élève des plus grands dans d'autres domaines. Ce qui serait peut-être intéressant aussi, c'est que tu nous dises finalement, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Déjà, c'est un plaisir d'être de retour sur ton podcast, évidemment. Je t'apprécie énormément, j'apprécie énormément ton travail, et je suis très content qu'on œuvre dans plein de canaux qui se rejoignent en ce moment. Ça me fait vraiment plaisir. Pour ceux qui suivent ton actualité, ils découvriront ça plus tard. En ce moment, j'œuvre dans beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai cette chaîne YouTube, Verisme TV, qui essaye de transmettre des principes de physiologie très factuels. C'est-à-dire, moi, j'ouvre des bouquins de physiologie et après je transmets. Donc, je n'invente rien. Il n'y a pas de digression, c'est inattaquable, j'ai envie de dire. Le corps humain fonctionne comme ça. En tout cas, c'est comme ça que la science, l'état actuel des choses, connaît le corps humain, et j'essaie de vous le transmettre, même si c'est complexe, par des mots simples, par des dessins sur mon tableau, etc. Donc, ça, c'est Verisme TV, c'est mon devoir de transmission. D'un autre côté, j'œuvre aussi dans la protection de l'environnement avec mon grand ami Gunther Pauly, le professeur Gunther Pauly, qui est monsieur économie bleue. Mon ami Idrissa Berkane, qui essaye d'œuvrer pour un monde meilleur dans un système qui est de plus en plus difficile pour l'être humain et le vivant. On s'éloigne des grandes lois de la physiologie. Je suis en train de monter mon école, qui va ouvrir ses portes en septembre 2022, qui va être tournée autour de la naturopathie, puisque ça a été une de mes formations. La naturopathie, c'est tout simplement la voie de s'inspirer de la nature, qui rejoint aussi le biomimétisme de Gunther Pauly et d'Idrissa Berkane. Donc, s'inspirer de la nature pour tirer des bonnes leçons, une hygiène de vie, un comportement, une philosophie. Et puis, je suis un grand passionné du renforcement mental et physique. J'ai passé des diplômes de préparateur physique et de préparateur mental, certifié LNF, donc l'une des seules certifications préparateur mental, d'ailleurs, en France, qui est reconnue par l'État. Je m'occupe de sportif professionnel vis-à-vis de ce domaine-là. C'est ma grande passion. Ça, c'est vraiment le côté optimisation du corps et de l'esprit. Ça rejoint cette loi naturelle qu'on appelle la loi de l'hormèse, qui est une capacité naturelle du vivant à se renforcer quand il est soumis à un certain stress. Et on va en parler un petit peu aujourd'hui, parce que l'être humain, même quand il est enfant, même quand il est bébé, il est toujours un être vivant. Donc, il répond aux mêmes lois. C'est juste qu'on doit adapter l'environnement par rapport à ça. Donc, il y a aussi ce côté-là, ce côté renforcement. Donc, il y a plein de casquettes sur ma tête. Je fais plein de choses. Et j'aime surtout transmettre. Donc, comme toi, j'ai un podcast. Comme toi, j'anime des réseaux, etc. Et je suis très content de créer des belles communautés qui me nourrissent aussi, également. Effectivement, plusieurs casquettes et puis une passion débordante pour transmettre. Pierre, c'est très intéressant ce que tu disais. C'est-à-dire que les lois du vivant, elles s'appliquent à tout être vivant, et donc adulte et enfant. Et c'est justement ce grand pont que j'aimerais bien qu'on explore aujourd'hui, parce que de mon expérience, et depuis plusieurs années, je me fais cette réflexion-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place, nous, en tant qu'adultes, qui sont conseillées pour les adultes, des formations pour les adultes, pour, j'ai envie de dire, faire tomber certaines barrières, développer du potentiel, se sentir mieux au niveau mental, au niveau physique. Et puis, il y a aussi des choses un peu plus spécifiques, en tout cas qu'on donne comme spécifiques pour les enfants, pour les tout-petits. Et je me suis souvent fait à la réflexion que c'était comme s'il y avait deux mondes différents. Or, le vivant, c'est le vivant, et je me rends bien compte que les lois du vivant s'appliquent pour les petits, depuis petits jusqu'à adultes, parce que finalement, sinon, à partir de quand, on serait adulte devant les lois du vivant. Et comme toi, tu le dis souvent, tu aimes faire des ponts entre les différents sujets, entre les différentes choses, et c'est ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui. Donc, qu'on puisse balayer un certain nombre de sujets. Alors, tu parlais de l'hormèse tout à l'heure, je pense que c'est important, on pourrait même démarrer par ça, si tu veux bien. Mais j'aimerais bien qu'on parle aussi du mouvement, de la posture, plutôt de ce qui relève de la posturologie, pas un autre terme de posture. Des compliments, du fameux bravo qu'on donne très facilement à nos enfants. Et plus généralement, de l'apprentissage. Alors, ça fait beaucoup de sujets, et ce sont des sujets vastes, mais je te propose qu'on aborde tout ça avec des exemples concrets pour que finalement, chaque parent qui nous écoute puisse peut-être faire des choix plus éclairés, ou en tout cas réfléchir à certaines choses qui ne lui seraient pas venues en tête avant. Donc voilà, c'est un petit peu le but de cet échange aujourd'hui. Et je te propose qu'on commence par l'hormèse. Alors, avant de parler du chaud-froid, est-ce que tu peux simplement nous donner une petite définition de l'hormèse pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de ce terme-là ? Oui, bien sûr. C'est une des grandes lois avec l'homéostasie, ou peut-être ce terme-là, ceux qui naviguent dans le monde de la santé alternative, prendre soin de soi, etc. ont peut-être entendu parler. L'homéostasie, c'est la tendance du vivant à retourner à un point d'équilibre. Vraiment, c'est une force. C'est-à-dire, quand on se coupe, on sait qu'on va cicatriser. C'est-à-dire que le corps, il a eu un dommage, il va retourner à un point d'équilibre. Il va tendre vers cet équilibre. Maintenant, l'hormèse, c'est je reçois un choc, je reçois un stress et j'ai une tendance à m'améliorer. C'est-à-dire, il faut que si on prend le froid, puisqu'on va parler de ça, si je fais des douches froides tous les matins, à condition qu'elles ne soient pas trop froides d'un seul coup, c'est-à-dire que le choc, qu'il ne soit pas trop dur, l'épreuve ne soit pas trop dure à surmonter pour le corps, je vais pouvoir prendre des douches froides de plus en plus froides et de plus en plus longtemps. Au bout d'un moment, je vais faire carrément, je vais aller dans le lac à côté, en sport d'hiver, quand le lac est bien gelé, je vais nager au milieu du lac. Je vais pouvoir me baigner dans une eau à zéro degré. Mais on n'est pas capable de le faire de but en blanc. Je ne suis pas capable de prendre monsieur et madame, tout le monde qui n'a jamais été exposé comme ça au froid et de lui dire demain tu fais ça. Parce que là, il risque qu'en fait son corps ne sera pas préparé. Et toute cette préparation, cette amélioration, au fil du temps, qui est concrètement un entraînement, c'est du bodybuilding de notre capacité à générer du chaud, en gros. Et les bodybuilders, c'est un très bon exemple pour comprendre la loi de l'hormèse. C'est-à-dire, on s'entraîne toute la journée à la salle des muscules, on mange, on dort, et le mois prochain, on aura un kilo de muscles en plus. Un kilo de muscles, c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais on aura grossi en muscles. Et cette hypertrophie musculaire, cette surcompensation, c'est vraiment l'expression de notre loi de l'hormèse et ce qui est magique, en fait, c'est que cette colle d'hormèse, elle est valide, elle est valable à toutes les échelles du corps et même à l'échelle des systèmes complexes. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais à l'échelle du corps, vous regardez une cellule, vous regardez un système, il y a une tendance à l'amélioration, le système hormonal, le système immunitaire, le système nerveux. Si la stimulation, si le stress est juste, donc pas trop intense, pas trop fort, on ne peut pas non plus choquer et détruire l'organisme. Et qu'après, on laisse un temps de repos, après ce temps de repos-là, il y aura un gain, une amélioration, un renforcement du système. Donc ça, c'est l'hormèse. Maintenant, nos chers petits, nos chers bébés, comme c'est la prunelle de nos yeux et qu'on n'aime que ça au monde, il n'y a rien d'autre qui compte, on veut les protéger. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que dans la vie, quand vous voulez prendre soin des gens, plus vous prendrez soin d'eux, prendre soin des gens, ce n'est pas leur faire un cadeau, en fait, c'est ça le truc. Et j'aimerais bien vous dire le contraire, j'aimerais bien dire, voilà, plus on est gentil avec quelqu'un, plus on le renforce. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche, la biologie, c'est ça qui est assez terrible. C'est ça qui est assez fou, et ça demande vraiment du recul, pas de recul, c'est-à-dire comment je fais pour prendre soin de quelqu'un que j'aime sans être trop dans le coucouning et un bébé, c'est un petit peu pareil aussi. J'aurais peut-être dû le préciser, Pierre, à l'introduction de ce podcast à nos auditrices et auditeurs. On va remettre en question certaines cités reçues avec toi, mais je pense que c'est bien justement de mettre en perspective certaines choses. Donc, je te propose qu'on prenne un exemple très concret par rapport à ce que tu viens de dire. Donc, nos enfants, nos petits bouts, en plus, on les voit tellement fragiles et dans un sens, c'est vrai, c'est-à-dire que le petit humain, quand il naît, il n'est pas autonome, à l'inverse de d'autres animaux, et du coup, il a besoin de ses parents pour, alors, j'aurais utilisé le terme protéger, en tout cas, pour l'aider à se construire et à avancer. on essaie de les protéger dans un petit cocon et d'ailleurs, on met beaucoup d'énergie pour qu'ils soient dans ce petit cocon-là. Je prends par exemple l'exemple de l'habillage de nos enfants depuis la maternité et d'ailleurs, c'est un conseil qui est donné à tous les parents de les habiller énormément parce que tout ce que eux n'ont pas de, toute l'énergie qu'ils ne vont pas mettre pour se réchauffer, ils vont la mettre pour faire autre chose et c'est vrai que dans ce sens-là, on peut l'entendre. Mais les semaines passent, les années passent aussi et finalement, nos enfants, on va dire, de septembre à avril, ils sont avec le bonnet, les gants, l'écharpe, le triple pull et le double manteau et est-ce que c'est bon pour eux ? Est-ce que c'est bon pour eux ? Pas pour nous, est-ce que c'est vraiment bon pour eux, pour leur corps, d'un point de vue physiologique ? C'est une très bonne question et je pense que c'est les extrêmes qui sont à fuir. Évidemment, je ne vais pas vous dire de prendre votre bébé et le mettre au milieu de la neige, c'est assez clair. Mais je ne vais pas vous dire le contraire non plus, ce que tu as décrit là, c'est-à-dire le couvrir, le surcouvrir toute l'année, évidemment, ça va créer un organisme qui n'y aura pas les défenses pour s'accommoder des variations de température. C'est simple à comprendre, je pense. Bien sûr, on peut aller voir du côté des Scandinaves qui prennent les poussettes et qui les mettent carrément dehors au milieu du champ de neige en disant on fait comme ça à la maternité et à la maternelle parce que ça renforce le système unitaire des bébés. Alors, bon, c'est une façon de faire. Bon, ok, dans leur culture, ils font ça. En France, c'est clair, comme tu l'as très bien dit, on ne fait pas du tout ça et même, je pense que de manière générale, en Occident, on ne fait pas du tout ça. Mais c'est intéressant de voir, tu vois, les traditions culturelles. Ce qui est certain, c'est que en tant que naturopathe, je vais toujours m'inspirer de la nature. La maman tigre, elle sait très bien que si son enfant, il ne sait pas se défendre dans la nature, il va mourir. Donc, il pousse, en fait, l'enfant à se défendre, à se mettre dans des situations périlleuses, à jouer avec ses petits frères et sœurs pour se faire les griffes et être confronté à un certain forme de danger pour apprendre à se battre. Et en fait, au niveau de la physiologie, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que quand un corps humain veut créer de la chaleur, il faut qu'il soit contraint de le faire, il faut qu'il rencontre le froid à un moment ou à un autre. Et si on ne rencontre pas le froid, si la thyroïde de votre bébé ne rencontre pas le froid, si les glandes surrénales de votre bébé ne rencontrent pas le froid, si les cellules adipocytes brun, c'est-à-dire les cellules graisseuses qui ont beaucoup plus de centrales énergétiques et donc de capacité à produire de la chaleur, qui sont très nombreuses en fait chez le bébé, surtout au niveau du sternum, si tout ça, ça ne rencontre pas le froid à un jour ou à un autre, surtout en hiver, et bien ça va faire un enfant, puis un adolescent, puis un adulte qui n'aura pas les défenses en fait pour traverser l'hiver sans grelotter. Et tout à l'heure, tu as très bien dit, tu t'es très bien repris, tu as dit, on essaie de protéger ou plutôt on essaie d'aider. Mais c'est ça en fait le truc, tout est là en fait. Est-ce que pour protéger, tu essaies de protéger la personne ou tu essaies de l'aider ? Parce que si c'est un parent qui veut aider son enfant, moi par exemple, si demain j'ai un bébé et je viens d'être tonton, donc je suis parrain maintenant d'un petit, j'ai beaucoup de fierté et d'honneur à l'être et je vais tout faire pour l'aider. Mais je ne vais pas tout faire pour le protéger. De temps en temps, je vais le protéger quand je vais sentir que le danger est trop grand. Une personne qui l'agresse, un environnement qui est trop stressant, etc. Quand je sens que ça peut le dépasser, là je vais le protéger. Mais d'un autre côté, je vais essayer surtout de l'aider. Et pour l'aider, j'ai envie de me dire que ce petit, il faut l'armer de toutes les armes possibles et imaginables au niveau de la physiologie pour qu'il traverse sa vie de la meilleure manière. Et ça, ça passe par la frustration, les échecs, avoir trop froid, avoir trop chaud, connaître les extrêmes, connaître l'inconfort. Parce que notre physiologie elle est bâtie sur le monde naturel, vraiment le monde sauvage, où il y a de l'inconfort un peu partout. Ça pique, ça fait mal, ça fait froid, ça fait chaud. Et si on coupe un bébé de tous ces stimuli, toutes ces capteurs, ces informations qu'on dit afférentes, qui remontent au cerveau pour informer tout le cerveau qu'il y a des changements à faire au niveau biologique, on crée des gens, des individus qui sont faibles. Et ça, ça revient à la maxime qu'on répète souvent avec mon amie Idriss Aberkane, les temps durs créent des gens forts et les temps faciles créent des gens faibles. Malheureusement, c'est comme ça. Il faut éviter les temps faibles pour les gens qu'on aime. Les temps faciles, je veux dire, pour les gens qu'on aime. Mais alors du coup, quand on y réfléchit, on pourrait t'opposer le fait qu'aujourd'hui, en quoi on aurait besoin ? C'est pour te faire détailler un petit peu ce que tu viens d'évoquer, parce que ce n'est pas si simple à comprendre, à intellectualiser. Pourquoi aujourd'hui, on aurait besoin d'être plus fort pour traverser l'hiver ? On a tous le chauffage à la maison. Si on a froid, on remet un pull. On met trois paires de chaussettes. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui dans nos sociétés pour contourner un petit peu cette loi du vivant que tu exposes. Pourquoi c'est intéressant de reconnecter avec ça ? Bien sûr. Tu as tout à fait raison. On a développé des béquilles partout. On a développé un confort artificiel à tous les sens du terme. Mais moi, maintenant, j'ai un pull là parce que j'ai passé la journée dehors et je commence à être un petit peu fatigué. Mais moi, j'ai beaucoup d'objets de confort. Mais selon moi, encore une fois, je parle en tant que naturopathe et c'est vrai que ma philosophie de vie, c'est qu'on devrait s'inspirer de la nature pour œuvrer, peu importe notre cheminement personnel. Toutes les réponses pour moi sont dans notre nature profonde et dans notre nature qui nous entoure. Et dans cette nature-là, le confort est trouvé par sérendipité, c'est-à-dire il est trouvé sans le chercher. Il est trouvé, un animal, il trouve le confort par hasard, entre guillemets, après un inconfort, après une course, après une chasse, après peu importe. De nos jours, on n'a plus besoin de le faire. De nos jours, on a, c'est vrai, la voiture, la clim, le chauffage. Malheureusement, les choses, elles ne sont pas scindées. C'est-à-dire que là, on parle de la résistance au froid, on parle de la capacité à produire de la chaleur endogène à l'intérieur du corps vis-à-vis du froid. Mais il n'y a pas un organe du froid, tu vois. Il n'y a pas un organe du mouvement. Il y a un seul individu. C'est le cerveau humain qui s'amuse à notre mental, qui s'amuse à scinder les choses. Mais en fait, il n'y a qu'une seule physiologie. Et le truc, c'est que c'est toujours un seul corps, un seul organisme qui réagit par rapport au froid ou par rapport au chaud ou par rapport à un effort, etc. Par rapport à l'alimentation aussi, par rapport au fait de dormir, tout ça. Et tout le monde, en fait, on n'est qu'un seul organe, on ne peut pas séparer. Il s'appelle toujours Pierre, que je salue, qui disait que le foie, il est dans un moment de dissection. Il faisait de la dissection de cadavres. C'est un gars en physiologie qui connaît vachement parce qu'il a étudié le corps humain vraiment au plus profondément dans tous les sens du terme. Et il pousse de l'épaule du cou de son pote à côté et il lui dit, tu sais, le foie de la personne qui est morte et qu'on est en train de disséquer, son foie, il n'existe pas. Et son pote le regarde et il dit, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Le foie, il n'existe pas. Le foie, il n'existe pas. Alors l'autre, il ne comprend pas, évidemment. Et puis une heure après, il lui refait la blague. Tu vois, les reins qu'on est en train de toucher, ça n'existe pas. Il dit, qu'est-ce que tu m'embêtes avec ton histoire ? Ça n'existe pas. Il dit, en fait, il n'y a pas de limite dans le corps. C'est l'homme qui s'amuse à faire des délimitations. Mais tout est relié tout le temps par les canaux sanguins, lymphatiques, les tissus conjonctifs, les fascias. En fait, on n'est qu'un seul individu et individu, c'est ce que ça veut dire, indivisible. Donc, il n'y a pas de division dans les organes. Donc, quand en fait, vous coupez le fait de ne pas être exposé au froid ou vous coupez le fait de ne pas devoir marcher parce que vous prenez votre trottinette électrique ou bien vous empêchez votre petit garçon ou petite fille de passer du temps à ramper au sol et vous le prenez par les mains ou vous le mettez dans un yupala et vous le forcez à marcher, quand vous coupez tout ça, tous ces inconforts en fait, tous ces efforts qu'a besoin de faire le cerveau humain et le corps humain, vous êtes un individu qui est fragile au sens global du terme. Ce n'est pas seulement le froid, ce n'est pas bon, allez, le froid je le mets d'à part et puis toute ma vie je vais vivre avec une doudoune. Malheureusement non, tout impacte tout, tout le temps dans le corps. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, donc c'est vraiment tout est à entrevoir de façon globale, les choses n'existent pas en tant que telles séparées du reste et je te propose qu'on rebondisse sur ce que tu viens d'évoquer à savoir le fait de ramper. Toutes ces étapes qui vont permettre la marche petit à petit, on a tendance à être frustré pour notre enfant finalement lorsqu'on le regarde galérer d'une certaine façon. On le voit, il rampe, il n'arrive pas, il se retourne et puis il ne peut pas attraper ce qu'il veut alors on lui rapproche le jouet, on lui donne et puis effectivement quand il essaye de faire un pas en avant on va venir nous mettre notre main pour qu'il puisse l'attraper et puis faire ce pas en avant et tout ça, ça nous paraît à nous en tant que parents finalement très naturel et là ce que tu es en train de nous dire c'est qu'on ne va pas dans son sens, on n'est pas en train de l'aider en faisant ça, tu veux développer ? Est-ce que tu te souviens les facteurs qui sont les prérequis en fait à la plasticité du cerveau ? Tu te souviens de ça ? Il y en a quelques-uns, il y en a trois. Il y a la frustration, il y a le fait de jouer sa vie et ça c'est les plus importants on va retenir que cela. Le fait de jouer sa vie c'est compliqué mais la frustration c'est exactement ce que tu viens de dire. On voit le bébé il est frustré, il n'arrive pas, il crie, il essaye de faire un truc, il essaye de se mettre debout, il tombe, il n'y arrive pas, etc. et on va l'aider mais en fait pour permettre la plasticité du cerveau c'est-à-dire permettre sa capacité à changer son architecture, à évoluer, à apprendre en fait. La plasticité c'est vraiment la faculté qui permet l'apprentissage de nouvelles choses notamment la motricité. Et bien ça passe par la frustration. Plus c'est frustrant, plus je me dis mince, je n'y arrive pas et ça me gonfle, plus le cerveau il est en train de tester des nouvelles connexions. Il dit bon on n'est pas arrivé à passer à gauche on va passer à droite. On va lancer des nouvelles connexions de neurones dans tous les sens pour voir s'il y a un truc qui marche. On va tenter des nouvelles choses. Maintenant, si vous le prenez par la main et que vous l'empêchez d'être frustré et que vous lui donnez tout de suite la solution, vous empêchez ce processus, vous empêchez cette plasticité, vous empêchez l'apprentissage moteur tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours reconsidérer en fait notre niveau d'interventionnisme. Je ne dis pas laisser votre enfant au milieu d'un parcours du combattant et partez faire les courses et revenez trois heures plus tard. Je dis évidemment, je ne dis pas ça. Ça, ce serait un interventionnisme qui serait trop bas. Mais d'un autre côté, un interventionnisme trop haut, c'est-à-dire j'interviens dès qu'il fait un truc, je le protège de tout, de tous les chocs, je l'empêche d'être frustré, ça aurait aussi énormément de dommages. Donc il faut arriver, et c'est bien ce que je disais tout à l'heure, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, il faut arriver vraiment à rester sur ce fil. Et bon, les neurosciences, elles nous disent pas mal de choses. Elles nous disent le taux d'échec qui doit se tourner autour de 15 à 20%. C'est-à-dire qu'en gros, une fois sur cinq, il faut échouer. Et ça, c'est valable aussi pour l'adulte. C'est-à-dire, vous apprenez à servir au tennis, vous apprenez à jouer au tennis, il faudrait que vous y arriviez plus ou moins bien quatre fois sur cinq et qu'une fois sur cinq, vous lanciez la balle dans le filet. Et ça, ça permettrait en fait un apprentissage optimal sur le long terme. Une fois sur cinq, il faudrait échouer et ne pas réussir à chaque fois. Il faut qu'il y ait un temps de frustration au minimum. Et on vit vraiment dans une société qui nous empêche d'avoir un temps de frustration. C'est-à-dire que j'ai une question, je cherche sur Google, ma frustration, elle dure quoi ? Une milliseconde ? Je n'ai pas de frustration. Je connais la réponse tout de suite. J'ai besoin d'aller quelque part ? Pas de problème. À la ville d'à côté, mais je prends la voiture. Alors qu'avant, je devrais me dire j'ai envie de voir mon meilleur ami qui habite à 10 kilomètres. « Ah ouais, mais je ne peux pas. Je suis frustré parce que je ne peux pas parce qu'il faut que je marche à deux heures. » Je ne vais pas le faire. Et on enlève petit à petit les frustrations de notre quotidien. Donc, il faut qu'on fasse gaffe. Je ne dis pas que il faut qu'on retourne à l'âge de pierre. Mais je dis qu'il faut qu'on soit conscient de ce qu'on est en train de mettre en place de manière moderne dans notre quotidien et encore plus quand c'est pour nos enfants. Le bébé, pour revenir à la motricité du bébé, oui, en effet, il faut qu'il passe du temps à ramper parce que tout ça, ça désensibilise en fait la paume des mains et la plante des pieds qui est extrêmement sensible à la naissance pour agripper le sein de la mère. Il faut qu'il désensibilise, ça va informer le cortex sensoriel. Moteur après moteur, les autres cortexs parties du cerveau se font informer par les informations qui reçoivent des sens, en fait, des capteurs sensoriels, dont le visuel aussi. C'est-à-dire que le bébé, quand il rampe, au début, il fait un ramper avec les genoux au sol et il regarde le sol. Au bout d'un moment, il va lever la tête, il va regarder devant lui pour scanner l'environnement. Ça, c'est une nouvelle information pour le cerveau. Et le fait de lever les yeux active les muscles du dos. Et là, il y a une nouvelle connexion qui se fait au niveau du cerveau et des muscles du dos. Et là, il y a une cambrure qui se fait au niveau du dos du bébé. Là, il forme sa cambrure. Vachement important, ça. Et si on ne le sait pas, bon, on va prendre le bébé, on va le forcer à marcher tout de suite. Non, 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 c'est important qu'il soit en train de ramper. Pour sa motricité, c'est pour son bien. Et comme ça, on a des étapes. Ça, ça va être développé dans l'école, dans mon école, avec les patrons moteurs et les réflexes archaïques. Ce sera un cours parce qu'il me semble que tout le monde devrait le savoir. Ça ne devrait pas être passé à l'as. Tout le monde devrait le savoir. Surtout les nouveaux parents, bien sûr. Et du coup, chaussette ou pas chaussette ? Ha 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 ! Chaussette. De toute façon, un bébé, il gueule s'il n'est pas content. Tout de suite. Il y a tout qui est catharsique. C'est-à-dire, il mange un truc qui ne va pas, il vomit. Il mange... Tout sort. C'est tellement une boule d'énergie que s'il a froid, il va vous le faire savoir. S'il a chaud, il va vous le faire savoir. S'il a envie d'une chaussette aux pieds, vous allez comprendre qu'il a envie d'une chaussette aux pieds. Donc, il n'y a pas trop de soucis à se faire, en fait. Il n'y a que nous qui nous torturons le cerveau et qui nous disent qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire... En fait, souvent, il ne faut rien faire. Il faut laisser faire la vie. C'est ça qui est bien. Bon, après, si on laisse tout le temps faire, c'est toujours un juste milieu. C'est la voie du milieu. C'est toujours comme ça. Oui, c'est vrai que je me posais la question par rapport à ce que tu disais et au fameux capteur sensoriel. J'imagine que tout ce qui est les mains posées directement, les mains sans petites moufles, parce que... Enfin, moi, j'ai souvenir pour mon premier petit garçon où on m'avait conseillé de lui mettre tout le temps des petites moufles aux mains, etc., pour ne pas qu'il se griffe le visage ou autre chose. Mais finalement, l'enfant ne touche pas. Alors bon, je ne l'avais pas fait à l'époque, ça me paraissait déjà pas terrible, mais maintenant, je comprends pourquoi. Et c'est pareil pour les chaussettes, le petit qui rampe et qui doit justement désensibiliser ce que tu disais, les pieds, même du coup, les genoux, tout ce qui va concerner le ramper. J'imagine que les informations sont beaucoup plus importantes et plus audibles pour l'enfant. Bien sûr. À partir du moment où il n'est pas justement trop cadenassé dans plein de choses ? Oui, bien sûr. Les chaussettes encore, c'est assez fin, donc je pense qu'il va y avoir pas mal de captations au niveau du toucher. c'est surtout pour le froid. Mais à partir de quelques millimètres de semelles, pour nos chaussures, pour les chaussures, là, le capteur podal, il est coupé. Ça, c'est vraiment problématique selon moi et selon beaucoup de gens qui sont bien placés dans le milieu de la neuro et de l'ergonomie et de la motricité. C'est pour ça que... C'est très intéressant, là, ce que tu soulèves parce qu'effectivement, les chaussures qu'on achète depuis très tôt, puisque l'enfant, s'il marche à 12-14 mois, il va se retrouver avec une paire de chaussures au pied et c'est vrai que par expérience, je me suis toujours dit que les semelles étaient très épaisses pour les petits. Les chaussures montent souvent très hautes aussi. Du coup, tu veux développer un tout petit peu là-dessus par rapport aux chaussures ? J'aurais pas grand-chose de plus à dire, malheureusement, que ce fait que le capteur podal est très rapidement coupé des informations à partir du moment où on le met sur une couche de plastique. Pour lui, le corps ne comprend plus sur quoi il marche. C'est tellement mou qu'il a une perte de repère. Et ça, ça fait que votre cheville, qui est la stabilisation première, le genou, puis la hanche, puis les épaules, tout ça va être coordonné, articulé par rapport à ce capteur podal qui est l'un des capteurs les plus importants du corps humain avec le capteur visuel et entre autres et le capteur vestibulaire en tant que le sens de l'équilibre. Et donc, on a un triptyque au niveau du pied. Peut-être que vous n'aurez pas l'image, mais vous pouvez imaginer que sous votre gros orteil, c'est un premier point. Sous votre petit doigt, petit orteil, il y a un deuxième point. Et au niveau du talon, ça, ça fait trois points. Ça fait un triptyque qui est extrêmement important pour la stabilisation et un quatrième point qui est vraiment au milieu de la plante du pied. Ça, si vous voulez stimuler votre capteur podal, vous pouvez prendre une balle à picot dans un premier temps. Ça va stimuler vraiment les terminaisons nerveuses. Et puis après, prendre une balle dure, une balle de massage vraiment dure, et là, appuyer un petit peu plus fort au milieu de ce dernier point que j'ai décrit qui est au milieu de la voute plantaire. Et ça, vraiment, ça va informer le capteur podal dans son entièreté. Et après, vous pouvez vous amuser à regarder comment votre posture, elle évolue au niveau de vos hanches, de vos genoux, de vos épaules. Comme je vous l'ai dit, moi, je passe mon temps à faire de la préparation physique, la PPG, préparation physique générale pour les athlètes. Et c'est très facile de voir comment quelqu'un à qui je dis de faire un mouvement comme un squat, vous savez, une flexion où on descend, on remonte, flexion des genoux et des hanches. D'abord, je lui fais faire, sans rien dire, je lui fais faire avec ses baskets habituels où il est vraiment sur du plastique, chaussures surcompensées. On voit un genou qui rentre à l'intérieur, on voit les hanches qui sont un petit peu comme ça, l'épaule gauche qui est plus basse que l'épaule droite. Je lui fais enlever les chaussures, je lui fais stimuler la plante des pieds, tout d'un coup, tout est parfaitement aligné. En fait, le cerveau, il ne peut donner que ce qu'il reçoit. Donc, si vous coupez l'information en 30, lui, il est dans le noir. Donc, dans le noir, ben voilà, si dans le noir, je vous mets dans la pièce noire maintenant et je vous dis attrapez le coussin qui est sur votre gauche, vous allez sans doute tâtonner, vous allez sans doute faire des choses un petit peu comme ça à droite à gauche, ben le cerveau, il est pareil. Il tâtonne si on ne lui donne pas les informations. Il faut le rassurer. Et le capteur visuel, c'est pareil, le capteur auditif, c'est pareil, et puis l'oreille interne, c'est pareil. Donc, il faut faire gaffe à ce qu'on coupe vraiment comme capteur. Et du coup, pour faire suite à ce que tu dis, j'imagine que en respectant ces principes-là et ensuite, plus on est dans le mouvement et plus le corps s'habitue justement à trouver ses repères et à mieux fonctionner dans le mouvement. Donc, j'imagine que ça, c'est aussi un conseil que tu donnerais pour les parents qui nous écoutent, à savoir que les enfants soient le plus possible en mouvement pour développer à la fois, j'imagine, tout cet équilibre physique que tu viens d'évoquer. Mais si, je ne dis pas de bêtises, à partir du moment où on arrive à bien développer cet équilibre physique, eh bien en fait, au niveau mental et émotionnel, il y a aussi une stabilité qui se renforce et qui est plus présente. Oui, c'est l'aspect qui est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'il faut qu'on arrête de parler au pluriel, de parler du physique et du mental. Il n'y a qu'un seul individu, encore une fois. Et ce mental-là, vraiment, c'est ce processus qu'on a de pouvoir philosopher, parler, parler ensemble, faire un podcast, etc., être vraiment dans un taux de complexité d'informations qui est incroyable, vraiment. Tout ça, c'est de l'aboutissement de notre physiologie. C'est-à-dire, on n'avait pas ça au début, ça, c'est arrivé après. Mais d'abord, on est une machine, vraiment une locomotive, on est là pour bouger. La locomotion d'abord, la motricité. On a un cerveau et un corps qui est vraiment basé pour le mouvement. Donc, il faut du mouvement. Et le mouvement, entre autres, et les capteurs sensoriels, ils vont conditionner, en fait, notre mental. C'est eux qui vont donner naissance à nos émotions, à notre frustration, à nos envies, à notre apprentissage académique. Vraiment, ce qu'il y a de plus complexe, en fait, au monde des mots. et on est perclus de nos jours de problèmes, de mots M-A-U-X, de problèmes, voilà, de désordre, etc., qu'on essaye de résoudre avec d'autres mots, mais M-O-U-T, M-O-T, pardon. Donc, c'est-à-dire, j'ai un problème de dépression ou j'ai un problème de ceci, cela, et je vais voir une autre personne pour lui en parler. Et je passe encore par les mots pour résoudre un problème de mots. Mais ce serait, c'est bien, et ça peut vraiment aider, et je l'ai fait aussi à une époque, quand j'ai eu des gros problèmes, des gros soucis, je suis allé voir un psychologue, etc., donc je ne suis pas en train de dénigrer cette approche-là qui est vraiment très pertinente, mais il faut aussi réconcilier avec le fait que notre physiologie induit et a des impacts énormes sur nos émotions et notre sphère cognitive, en fait. Et ça, c'est vrai aussi pour le bébé. C'est-à-dire qu'un bébé qui va, si on veut développer un individu sainement, il faut non seulement qu'il soit, je vais répéter Pierre de Coubertin, mais c'est un esprit sain dans un corps sain, les deux doivent aller de pair. Il faut vraiment avoir le côté physiologique et le côté cognitif. Et les deux, en fait, c'est la même chose. Les deux s'entrecroisent, mais totalement. C'est le même individu. Donc oui, ça joue beaucoup sur ça. Donc, dans un certain sens, si je déroule la pelote dans le sens inverse, un tout petit enfant où les parents verraient que l'enfant a énormément de mal finalement à gérer peut-être ses émotions ou du mal à se concentrer, du mal avec le langage, en fait, ça vaudrait le coup de se dire, là, je vais peut-être aller consulter psychomotricien et psychomotricienne. Je vais peut-être repartir de la base de son mouvement, de tout ce que tu nous expliquais tout à l'heure pour l'aider à gérer ça. Je pense que ça, c'est un lien que peu de parents connaissent en fait et qui me paraît vraiment essentiel. ça peut être vu, on peut détecter ça chez notre enfant depuis tout petit. Bien sûr, bien sûr. Une fois qu'on a quelques clés, comme je dis, il y a plein de... De la posturologie, on en parle beaucoup. En ce moment, il y a mes amis du labo posturo, il y a Mathieu Boulay de l'Institut IP, il y a tout ce qui est dit autour des réflexes archaïques et des patrons moteurs, l'Institut du docteur Bricot, il y a plein de sources, plein de références, beaucoup d'ouvrages. Maintenant, on peut s'autonomiser par rapport à ça, alors qu'il y a 10-15 ans, ce n'était pas possible. C'était très difficile de trouver des ouvrages là-dessus. C'est assez démocratisé aux États-Unis, mais en France, c'était une niche. Bon, maintenant, ça le devient de moins en moins, donc tant mieux. Donc, vous pouvez trouver très facilement et aider votre bébé par des petits jeux, en fait, voir si au niveau des capteurs et au niveau de certains réflexes, tout est en place. Et puis, bien sûr, si vous ne sentez pas d'attaque à faire ça tout seul, comme vous allez voir un professionnel, il y en a plein, des posturologues, etc., qui vont vous aider, vous donner des conseils. Bien sûr, moi, je pense qu'il faut se faire accompagner, au moins avoir certaines clés de compréhension du développement moteur et cognitif d'un enfant, d'un être humain, pour éviter les grandes erreurs. c'est les plus grandes erreurs qui sont à éviter. Après, le reste, comme on l'a dit, il suffit de ne pas intervenir trop pour que le bébé vive sa vie et qu'il se développe de manière tout à fait naturelle, sans pression. Tu parles de petits jeux pour l'enfant, tu aurais un exemple ? Par exemple, toi, au cadeau de naissance, pour ton petit fiole, c'est une balle à pico ? Exactement, tu as tout compris. J'ai aussi offert, je leur ai passé un livre qui s'appelle, je n'aurai plus le nom, je crois que c'est Smart Baby, en anglais, Smart Baby, Happy Baby, quelque chose comme ça, je vous donnerai la référence et Aurélie, tu pourras le mettre en lien du podcast, mais c'est un livre qui est en anglais, mais il y a plein d'images pleins de jeux. Même si vous ne parlez pas anglais, il n'y a aucun problème ou les parents, il y a plein d'images où les parents prennent le bébé, ils lui font agripper quelque chose pour développer la coordination œil-main, qui est une coordination extrêmement importante, on s'en est tous rendu compte, arrivé à un certain moment, à un certain âge, à quelques mois, le bébé, vous lui montrez votre petit doigt et puis il va l'agripper avec ses mains. Et ça, avant, il ne savait pas le faire. C'est-à-dire, il voyait des choses autour de lui, bon, bref, il avait des mains, bon, so what ? Mais au bout d'un moment, on lui montre un truc et il l'attrape. Ça, il l'a vu et il a dirigé sa main pour l'attraper. Ça, c'est une coordination, il faut s'assurer qu'il soit bien développé et puis on peut s'amuser à entraîner son bébé à le faire. Et puis, il y a plein d'autres choses. Donc oui, pour répondre à ta question, le petit Sam, parce que, voilà, il faut le nommer, un futur héros et samouraï des temps modernes, je lui ai offert une balle à pico et tout simplement, ses parents, je sais ce qu'ils font, en plus, les parents, je les connais bien et c'est des cadors. Il suffit de la mettre au sol et la balle qui va rouler, tu lui fais rouler devant lui et il va la suivre des yeux. Rien que ça. La poursuite, en fait, oculaire, extrêmement important. Vision latérale, etc. Tu développes tout là. La balle, elle est à couleur aussi. Détection des couleurs, c'est une partie du cortex cérébral qui est très particulière. Forme et couleur. Dans le cortex visuel qui est à l'arrière, à l'occipute là, tu as une partie pour les couleurs, une partie pour les formes. Donc là, la balle, elle a picot, elle a des couleurs, etc. Tout ça, c'est génial. Puis tu peux lui lancer, voir ce qu'il fait avec. Mais c'est infini, c'est très facile en fait. Tu joues avec lui et puis basta. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont développé pour tel réflexe archaïque ou tel patron moteur, faites tel jeu, faites ceci, fasseur. Il y a toute une littérature sur ça. Pierre, je te propose qu'on enchaîne avec justement les réactions des parents lorsque les enfants font quelque chose de chouette. Là, tu parles du jeu. Admettons, le petit Sam, il attrape la balle. Et puis là, papa et maman derrière, waouh, bravo, c'est génial. Il faisait pas ça hier. Donc, c'est extraordinaire pour un parent. On voit son enfant faire des nouvelles choses chaque jour. qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Qu'est-ce que tu penses de les félicitations pour les enfants ? Alors, on peut évoquer les tout petits bébés, puis après, le petit enfant qui grandit, qui va se mettre à parler, à faire des choses toujours plus extraordinaires, qui rentre à l'école, qui a trois ans. Je serais curieuse d'avoir ton point de vue là-dessus. Ouais. Alors, pour les bébés, les plus petits, vraiment en bas âge, avant qu'il y ait la compréhension du langage, etc. Je pense que c'est très bien de créer un environnement sain et gentil et plein d'attention, beaucoup de sourires, parce que la détection du visage et du sourire, on sait très bien que ça développe tout le cerveau. C'est extrêmement important, cette attention, cet amour des parents, etc. Donc, là, je ne vais pas trop m'engager sur le fait de récompenser ou pas à chaque fois. Soyez heureux autour de votre bébé au maximum et je pense que ça sera très bénéfique pour lui. Ça, c'est clair. Mais c'est vrai qu'arrivée à un certain âge, quand il va commencer à comprendre vraiment les paroles des parents, etc., c'est important, là, d'être dans la congruence, c'est-à-dire d'être dans le parler vrai, de ne pas dire des choses fausses, c'est-à-dire de ne pas exagérer les choses à chaque fois. S'il arrive à faire quelque chose, ce n'est pas tous les jours une récompense, tous les jours un petit gâteau, un petit fruit, un petit truc pour récompenser, etc. À chaque fois qui réussit quelque chose, parce que ça, le cerveau, pour l'apprentissage, ce n'est pas bon. Comme je vous l'ai dit, le taux de frustration est extrêmement important. Être frustré de temps en temps, c'est ça qui va en fait challenger l'organisme à vouloir recommencer pour y arriver. Et on s'est rendu compte que, pour l'adulte en tout cas, avoir, quand on coache quelqu'un, quand on accompagne quelqu'un, avoir vraiment un bon moment par semaine, une fois par semaine, où on va faire une liste des choses qui ont été réussies, etc., dans la semaine, c'est super, c'est pertinent, c'est bien, c'est une bonne dose, une grosse dose. Donc, à partir de votre moment que l'enfant a, on va dire, de 6-7 ans à l'adolescence, on peut s'amuser chaque dimanche en famille, il dit, bon, qu'est-ce que t'as fait de bien cette semaine ? Ça, c'est génial. Puis t'es allé au club de tennis et puis t'es arrivé à faire ça ici. Et puis à l'école, t'es arrivé à faire ça, t'as eu une bonne note, c'est super, etc. Puis t'as décidé de t'améliorer en maths, c'est super, voilà. Tout ça, le faire une bonne dose deux fois par semaine, c'est top. Récompenser tous les jours son enfant par quelque chose de concret, un objet ou un gâteau ou quelque chose à manger ou en le félicitant outre mesure, malheureusement, ça va jouer sur le système de dopamine. C'est-à-dire qu'il va tellement recevoir la récompense à chaque fois que la dopamine va être sécrétée à chaque fois. Le problème, c'est que ça crée des résistances dans le corps. Toute molécule qui est présente dans le corps trop longtemps et à trop forte récurrence ou dose, le corps, il en crée des résistances, comme on peut avoir une résistance à l'hormone insuline si elle est sécrétée trop régulièrement parce qu'on mange trop régulièrement toute la journée, surtout des bêtises. Le corps, dès qu'il y a une molécule qui est trop en lui-même, il bloque les récepteurs, il en fait une résistance. Comme la caféine, c'est-à-dire au début, la caféine, vous buvez un café, ça vous allume complètement, puis au bout de six mois, un an, vous pouvez boire dix cafés par jour, vous avez l'impression que ça ne vous fait plus rien parce que, encore une fois, les récepteurs sont saturés. On ne veut pas ça pour la dopamine parce que la dopamine, c'est la molécule de la motivation. C'est facile à dire, c'est un raccourci, mais en tout cas, elle est très en lien avec le fait de bouger, d'avoir un focus sur l'extéroception, c'est-à-dire notre attention portée sur le monde extérieur et pas portée sur moi-même. Ils se sont amusés dans les laboratoires à jouer avec évidemment les souris et d'autres petits mammifères et à voir que quand on enlève en fait les neurones dopaminergiques qui sécrètent la dopamine, les souris en fait, elles ressortent toujours du plaisir mais elles vont plus se déplacer pour aller prendre de la nourriture, pour aller se reproduire, pour aller dans le coin chaud de la cage s'il fait froid. En fait, elles vont plus avoir de motivation ne serait-ce que pour bouger de 15 à 20 cm. Par contre, il y aura toujours la sensation de plaisir, c'est-à-dire que la dopamine, ce n'est pas forcément la molécule du plaisir, on dit toujours oui, la dopamine, c'est la récompense plaisir, non, c'est surtout la motivation et on veut un enfant qui puisse bouger, qui puisse être motivé, qui puisse avoir envie de nouveaux challenges, d'aller, d'affronter la vie comme on dit, d'avoir vraiment de l'entrain, c'est ça cet entrain qu'on veut pour nos enfants et nos bébés, surtout dans un monde qui est très challengeant de nos jours. Donc, se féliciter à chaque fois, de dire ah, t'es le meilleur, t'es super, t'es le meilleur bébé au monde et puis t'es le meilleur enfant et puis t'es le meilleur, t'es le petit prince et puis tu réussis tout ce que tu fais, etc. Non, non, parce qu'une fois, d'une, c'est pas vrai, concrètement, c'est un mensonge, donc là, on tombe pas dans la congruence, c'est un parler qui est faux. On peut lui dire qu'on l'aime plus que tout, ça c'est vrai, mais lui répéter sans arrêt qu'il est le meilleur au monde, ça c'est, je pense, à son détriment. Donc, encore une fois, c'est un juste milieu, une juste balance à trouver parce que le cerveau, il va être conditionné par ces paroles-là parce que quelle est la plus grande peur d'un enfant ? C'est de décevoir ses parents. Donc, si vous lui dites toute la journée qu'il est le meilleur, le jour où il sera pas le meilleur, il va vous le cacher, il va pas vouloir vous le dire, ça va être mortifère pour lui. C'est très important ça, parce qu'on est toujours dans ce système au niveau neurologique de la prévision des choses. Comment va être mon avenir ? Et quelles vont être mes réponses par rapport aux attentes des gens que j'aime à fortiori de mes parents ? Donc, voilà. Ça aussi, ça met une forme de pression sur la neurophysiologie du corps. J'adore, Pierre. Franchement, je me régale en t'écoutant parce qu'on a déjà abordé ce sujet-là à plusieurs reprises, d'ailleurs, avec Laurane Alliron. Laurane, elle fait partie du Village Fais-Dodo. On a plusieurs podcasts enregistrés ensemble. Elle est conseillère en parentalité bienveillante. Et en fait, elle dit peu au prix la même chose que toi, mais du coup, là, tu l'abordes d'un point de vue des neurosciences, d'un point de vue purement physiologique et du coup, ça donne l'explication à tout ça. Et effectivement, elle met en avant qu'un enfant qui va regarder ses parents pour justement voir vous avez vu ce que j'ai fait et qu'est-ce que vous en pensez. Le conseil qu'elle donne, c'est de reformuler, c'est de dire à l'enfant qu'on voit ce qu'il est en train de faire mais sans qu'il y ait le félicitations, c'est génial, sans associer ça en fait. Pour un enfant qui ferait un dessin, ah, t'as utilisé telle couleur, puis t'as fait des ronds et puis ci, puis ça, donc d'être vraiment dans la description. Je vous invite à écouter les podcasts qu'on a faits avec Lorraine à ce sujet parce que c'est génial et toutes les astuces justement qu'elle donne pour ne pas rentrer et tomber trop facilement dans le, c'est merveilleux. Surtout qu'en plus, l'enfant qui grandit va se rendre compte que c'est peut-être pas si merveilleux que ça. En fait, il commence très tôt, il se rend compte que même à l'âge de trois ans, il commence à dire « mais pourquoi tu dis que c'est très beau ? » Enfin voilà, il se pose des questions métaphysiques, c'est assez génial et du coup, on reste dans la congruence que tu évoquais à l'instant et là, on a toute l'explication de ce qui se passe dans sa tête donc c'est absolument génial. Merci pour ces détails. Je t'en prie, mais c'est très juste que j'irais écouter ces podcasts parce que c'est vraiment une très bonne astuce d'être dans la description, de reprendre très concrètement les faits et ça va aider vraiment à ne pas tomber trop facilement dans un extrême, soit se fermer, soit trop récompenser. C'est un super point et puis au niveau neurologique, pour finir sur cette dopamine, elle est beaucoup plus puissante en fait, notre passage à l'axe on parle beaucoup de visualisation de nos jours dans le monde du développement personnel. Il faut visualiser la victoire puis se visualiser plein d'argent si on veut créer une entreprise, visualiser le succès, visualiser un physique parfait si on veut être sportif ou sportive, etc. et comment faire un régime, etc. Bon, je suis désolé de casser l'ambiance mais en fait, c'est beaucoup plus pertinent au niveau physio de visualiser l'échec si on ne fait pas ça. C'est-à-dire, si je ne fais pas, si je mange n'importe quoi, si mon objectif c'est de perdre du poids, ce sera beaucoup plus pertinent et motivant si je m'imagine obèse et en mangeant n'importe quoi, des pizzas, fast-food, etc. Et si j'imagine le résultat négatif en fait d'un comportement qui ne va pas dans mon sens, ça, mon corps, ça va te créer une telle aversion que je ne vais pas le faire. Ça, c'est beaucoup plus puissant d'imaginer le négatif que d'imaginer le positif. Donc ça, c'est vachement important aussi après pour se dire que tous les mots positifs quand on dit tu vas être le meilleur, ça va être bien mon petit, ma petite, etc. Tous ces discours-là, il faut faire attention aussi de ne pas tomber dans un piège inverse parce que la dopamine, elle est extrêmement sécrétée quand le résultat est une surprise. C'est-à-dire quand on arrive à faire un truc qu'on n'avait pas prévu, on était parti un peu défaitiste ou on ne s'y attendait pas et tout d'un coup, boum, on reçoit, je ne sais pas moi, une récompense, on reçoit un courrier qui vous dit vous êtes pris, on n'y pensait plus et puis vous êtes pris à l'université qu'on visait, etc. Je pensais que la réponse et mes résultats au test arriveraient le mois prochain, etc. Et là, rush de dopamine, récompense maximale, le cerveau comprend beaucoup de choses et réorganise plein de choses. Ça, c'est la surprise. Si on dit tous les jours t'es le meilleur, tu vas y arriver, t'es le meilleur, tu vas y arriver, t'es le meilleur, on comprend bien que le cerveau, lui, ça ne va pas le faire et puis quand on, ne serait-ce qu'on va faire un truc qui était bien, voilà, en plus, on y arrive, on arrive à faire une tâche, etc. Notre cerveau ne va pas le récompenser de la même manière au niveau de la dopamine, au niveau des neurotransmetteurs, au niveau de la sérotonine, au niveau de plein de choses et finalement, on ne va pas célébrer la victoire parce qu'on n'aura pas connu les temps sombres. Et moi, j'aime beaucoup ce que dit mon cher ami Nick Emcy, rappeur et poète à ses temps perdus, qui dit pour percevoir l'étincelle, peut-être qu'il faut un décor ténébreux. Et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que comment on pourrait percevoir l'étincelle si on allume la pièce sans arrêt avec des feux, etc., et qu'on couvre d'or nos enfants ? On ne va pas leur donner le goût de l'effort et le goût de gagner leur argent à eux. Voilà. Donc, encore une fois, c'est une juste balance, tout ça. L'image est superbe pour l'étincelle. Je garde la phrase en tête, c'est très très bien dit. Pierre, par rapport aux enfants, il y a souvent, enfin là, aujourd'hui, quand on parle d'apprentissage, il y a souvent deux écoles, deux écoles théoriques. Par exemple, pour les tout-petits, on peut partir sur l'approche Montessori pour les apprentissages, donc il y a même des écoles physiques qui mettent des choses en place et qui se, comment dire, disent relever de la méthode Montessori, etc. Et puis après, il y a les écoles et les approches plus traditionnelles, plus classiques. Alors, ce n'est pas pour opposer, c'est juste des exemples que je donne, mais ça peut être le fait que l'enfant soit laissé à lui-même pour découvrir les choses et puis d'un autre côté qu'on puisse évoquer le par cœur ou des choses qui sont beaucoup plus guidées sans avoir du tout la prétention de dire que l'une est meilleure que l'autre. Moi, j'aimerais avoir ton point de vue, j'aimerais savoir qu'est-ce que le chercheur en physio que tu es a à dire là-dessus. Pourquoi en effet ? Comment on fonctionne ? Comment le cerveau de notre enfant fonctionne pour apprendre ? Déjà, il y a quelques billes qui ont été données là par rapport à la plasticité, par rapport à l'apprentissage, donc la frustration, le fait de mettre sa vie en jeu parce que c'est clair que si jamais vous sortez d'une situation où il y avait vraiment votre vie qui était en jeu, votre cerveau, face aux dangers extrêmes, il va tenter toutes les connexions possibles et imaginables à l'intérieur de ses neurones au niveau des connexions neuronales. Ça, c'est la plasticité maximale. C'est très difficile à mettre en place, surtout dans une école. On ne peut pas les mettre les enfants dans une situation où ils vont jouer à leur peau. Mais on peut mettre un autre facteur qui était la frustration et un autre facteur, donc frustration, comme on a dit, une fois sur cinq, pas tout le temps, évidemment, pas que ce soit frustrant tout le temps, sinon on arrête, mais il faut croire que ce soit trop facile, sinon c'est trop facile et le cerveau, s'il fait tout bien parfaitement, pourquoi il va changer ? Donc, voilà, c'est encore une fois un juste milieu et l'approche de Steiner, Montessori, Céline Alvarez, j'adore tout ça, j'adore et je travaille dans le coin localement avec des écoles Steiner, notamment, et Montessori. Donc, repartir de cette plasticité-là, repartir de cette méthode d'apprentissage, repartir du fait que l'apprentissage moteur et académique, il passe par les capteurs sensoriels, donc il faut placer en fait un environnement qui est le plus naturel possible où l'enfant, en fait, il va pouvoir toucher, voir, entendre, jouer avec de l'équilibre au maximum et si possible dans l'environnement naturel, où il y a une diversité de formes et de couleurs, de sons et de variations de température qui est juste parfaite, en fait. C'est parfait, de toute façon, l'organisme humain s'est développé dans l'environnement naturel, donc c'est ça, et c'est pas pour rien que ces écoles-là, qu'on dit alternatives, placent au maximum l'enfant dans la nature. donc voilà, capteur sensoriel, évidemment, à privilégier, ça favorise l'apprentissage. Et puis, le dernier facteur pour l'apprentissage, c'est évidemment la répétition. Il faut répéter. Répéter, 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 en fait. C'est comme ça que ça marche et ne pas avoir peur en fait de l'échec. Il y a un effet qui s'appelle l'effet Super Mario, je ne sais pas si je connais, pour le jeu Super Mario, j'en ai parlé dans un des podcasts et c'est une conférence tête qui est superbe, vraiment très intéressante. Je vous la fais courte, en fait, il y a deux cohortes, deux groupes de personnes cobayes qui vont jouer à un jeu, un peu comme Super Mario, le jeu vidéo, qui vont jouer à un jeu vidéo et il y a une énigme. Le premier groupe, on leur dit, vous devez résoudre cette énigme et à chaque fois que vous échouez, vous perdez dix points de vie et vous partez avec un capital de 200 points de vie. Deuxième groupe, on leur dit, vous devez résoudre l'énigme et vous devez juste résoudre l'énigme en dix minutes. Point barre. Laquelle a réussi le plus ? C'est évidemment celle qui n'a pas eu peur en fait de faire des erreurs, des essais et des erreurs. C'est-à-dire celle qui n'avait pas le coup près de on va recevoir une pression. On pourrait se dire c'est ceux qui ont eu la pression, c'est ceux qui se sont dit il y a un enjeu, j'ai un point de vie, donc il faut que je me concentre un petit peu plus, il y a un vrai challenge. On pourrait se dire c'est eux qui vont mieux réussir parce qu'ils vont plus se concentrer. Non, en fait, c'est ceux qui ont essayé le plus deux fois. Ce n'est pas forcément une histoire de pression, de se concentrer, c'est juste que le groupe qui n'avait aucune pression en dix minutes, il a essayé du genre deux fois plus, deux fois. Il a tenté, ça n'a pas marché, il a tenté, ça n'a pas marché, etc. Et en fait, la version de la note, c'est ça en fait que je décris et que, encore une fois, mon ami Idriss critique sur tous les réseaux possibles et imaginables, c'est-à-dire, on a créé, surtout en France, on est les premiers témoins puisqu'on est tous passé par, plus ou moins tous passé par le système scolaire normal, on avait peur des notes, voire en dessous de la moyenne, c'était une hantise véritablement. Donc, on avait peur, en fait, de la correction du prof, alors que la correction du prof, c'est ce qu'il y a de plus fondamental, le plus intéressant, c'est là où il va nous dire « Ah ben non, là c'était faux ce que tu as mis et la réponse, c'était ça. » Sauf que la correction, on l'avait la semaine d'après, voire deux semaines après quand les copies étaient corrigées, qu'on vous rendait le 8 sur 10 ou le 8 sur 20 que vous aviez eu, donc vous ne vous souvenez même plus de ce que vous avez écrit, enfin c'est terrible. Alors que par le jeu, le fait d'être dans la nature, vous êtes corrigé tout le temps. La nature, elle vous corrige toutes les secondes. Il y a une erreur et un truc qui ne se passe pas bien, vous le savez tout de suite. Donc, et le jeu, c'est pareil, le jeu vidéo encore plus où on peut essayer et avoir une erreur sans arrêt avoir un feedback en fait et une correction qui va vous dire « Non, ça, ça ne marche pas. Non, ça, ça ne marche pas. Là, ça marche. » Et c'est pour ça que les pilotes de ligne s'entraînent sur des simulateurs. Ils ne peuvent pas s'entraîner avec des vrais avions à décoller et à atterrir parce que, évidemment, ce serait trop demandeur en coût. Donc, ils prennent des simulateurs informatiques et ils s'entraînent et ils s'entraînent et ils s'entraînent et ça rate, etc. Donc, en fait, il faut qu'il y ait un peu de frustration. Il faut qu'il y ait du challenge. Il faut que ce soit relativement difficile. Il faut que de temps en temps, on récompense l'enfant et il faut au maximum qu'il y ait de l'essai et de l'erreur et qu'il aime en fait la correction, qu'il soit le professeur de l'école, soit son parent qui puisse être tout de suite là et lui dire « Ah, tu vois, peut-être pas tout le temps à chaque fois, mais c'est pour ça que tu as échoué. » Et en fait, la bonne façon de faire, c'était plutôt comme ça ou plutôt comme ci, etc. Et aimer, en fait, être corrigé plutôt qu'avoir peur de la note. C'est ça, en fait, le truc. Ça rejoint tout à l'heure, je disais, le plus gros souci de l'enfant, ça hantise, c'est de décevoir ses parents. Oui, c'est vraiment passionnant, surtout que cette notion d'apprentissage, ça nous suit pendant très longtemps. Et ce qui est assez dommage de ce que je peux constater, c'est que ce que tu évoques là, finalement, dans les plus petites sections, quand l'enfant rentre à l'école, finalement, c'est cette approche-là qui est prédominante. Et l'enfant, il va vraiment être dans le jeu à la maternelle, dans la première année, les deux premières années, l'enfant, il est vraiment dans le jeu. Et puis après, quand on passe à l'école primaire, là, comme si d'un seul coup, on changeait complètement de postulat de départ et qu'on se disait que le cerveau, il fonctionnait mieux quand l'enfant, il est assis sur une chaise six heures par jour et puis qu'on lui fait, qu'on le fait travailler sur quelque chose, sachant que le mois d'après, on n'y reviendra jamais. Donc, il n'y a pas cet esprit de répétition, comme tu évoquais là. Oui, finalement, si on restait toujours dans la même lancée que ce qu'on fait en toute maternelle quand on a trois ans, forté à parier qu'on irait beaucoup plus vite et qu'on serait beaucoup plus épanoui dans le système scolaire que ce qu'on peut avoir aujourd'hui, finalement. Oui, bien sûr. Là encore, pour citer Idriss, à partir de cet âge, vraiment, comme tu dis, il y a un basculement. D'un coup, ce n'est plus du tout le jeu, c'est l'école, c'est presque un peu l'usine. Et je pense que le corps enseignant, les professeurs, etc., ne sont pas du tout ablamés. C'est un système qui fait qu'il y a trop d'élèves dans trop peu de classes avec trop peu d'enseignants et donc, c'est devenu un peu militaire où on est tous assis sur des bureaux et on ne peut pas concrètement être en train de jouer, etc. Donc, peut-être qu'il y a un système, c'est le système qu'il faut critiquer et sûrement pas les personnes. Mais pour citer encore une fois Idriss, l'école devient un buffet où au lieu de choisir ce qu'on mange, on est obligé de tout manger. Et en fait, c'est un enfer. Au lieu que ce soit un paradis, un buffet, je vais choisir ce que j'aime le plus, cet aliment que j'aime le plus, etc., ce bon fruit juteux, etc. Ben non. Il y a quelqu'un qui vous braque et qui vous dit tu dois tout manger. Et le paradis se transforme en enfer. Et ça, ce n'est pas bon en fait. Ça ne marche pas pour le cerveau. Il y a une saturation d'informations qui est terrible. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis là, Pierre, c'est que finalement, ça donne des billes pour les parents pour accompagner les enfants à la maison parce que bien évidemment que le système de l'école ne va pas être révolutionné en l'espace de deux semaines. Donc, les parents qui nous écoutent, leurs enfants vont probablement aller dans ce que tu disais comme école classique avec une approche classique. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, en tant que parents, on peut venir accompagner notre enfant en dehors des temps d'école et par rapport à tous les apprentissages qu'il fait à la maison et il est encore heureux, même s'il passe du temps à l'école, il y a quand même beaucoup d'apprentissages qui sont faits en famille pour essayer de contrebalancer ça d'une certaine façon pour que le cerveau de notre enfant puisse se développer de la meilleure façon possible et qu'il n'ait pas une aversion à l'échec. Et ça, je pense que c'est vraiment un point qui est essentiel et qu'on constate, mais depuis le tout jeune âge de l'enfant, une aversion à l'échec, mais plutôt que ça le nourrisse pour faire mieux et pour faire différemment. C'est chouette. Merci à toi d'avoir fait cette distinction-là. C'est super. Je t'en prie. On a évoqué beaucoup de choses, Pierre. Oui, c'est sûr. Ça fait un moment qu'on est ensemble, alors c'est génial. On pourrait encore passer deux heures comme ça. Toujours énormément de choses à dire, mais peut-être que là, pour nos auditeurs, on va s'arrêter là. Est-ce que toi, tu aurais un mot de la fin, un conseil aux parents qui nous écoutent, un petit conseil pour leurs petits bambins, que ce soit les bébés, les tout petits enfants ou un peu plus grands ? Je vais les laisser avec une phrase qui fait beaucoup rire ma famille, en fait. En fait, c'est une anecdote, donc c'est bien. On a un portail, une maison familiale en fait. Et ce portail, il faut l'ouvrir, on peut l'ouvrir à la main en fait. Il y a un bouton qui est caché et quand on l'appuie, il s'ouvre. Mais le problème, c'est que ce bouton, il est vraiment planqué derrière des ronces, etc. Il faut se baisser, c'est super chiant d'aller le chercher. Et donc, quand il y a quelqu'un qui arrive, le geste gentil, en fait, quand on sait que le frère, il vient ou la sœur vient, etc., c'est d'aller ouvrir le portail, de le laisser ouvert, de le débrancher, de le laisser ouvert, comme ça, la personne, que ce soit mon frère, ma sœur, peu importe, un ami, n'a pas à se baisser et à appuyer sur le bouton. Mais pour moi, dans ma tête, c'est complètement l'inverse. Encore une fois, on protège les gens, mais on ne les aide pas. Et moi, j'ai toujours cette phrase, c'est je t'aime tant que je n'ai pas envie de t'éviter cet inconfort. un squat, déjà, ça va lui faire une flexion de jambe et j'ai envie que ce soit un peu une galère pour lui, qu'il trouve le bouton qu'il soit content, il y avait un petit peu de frustration parce qu'il tâtonnait, il n'y arrivait pas. En plus, quand tu tâtonnes, sans le visuel, tu actives certaines zones du cerveau, justement, du cortex, qui est très important. C'est ce qui te permet de tâtonner dans ta poche quand tu as les clés de voiture et de savoir quel objet c'est sans que tu le voyais. Et ça, c'est très important. Et c'est là encore une fois où notre confort moderne qui arrive à des paroxysmes ou quand on rentre dans une pièce, on pourrait taper dans les mains pour allumer la lumière, on se couperait de ce truc de tâtonner, etc. Bref. Je préfère que la personne que j'aime galère pendant 5 secondes, trouve le bouton et un rush de dopamine, elle ait fait un squat, elle soit renforcée, etc., plutôt que lui permettre d'être confortablement restée dans sa voiture avec le chauffage ou la clim. Donc voilà, j'aime tellement les gens que je les mets dans l'inconfort. Mais je pense que c'est toi qui auras la belle conclusion de cette histoire, il y a une grosse différence entre aider et protéger. Ok, super. On va laisser nos enfants alors trouver le bouton de chaque portail et s'égalérer un petit peu et puis être fier de les voir évoluer sans les avoir trop protégés. Merci infiniment, Pierre, pour le temps que tu nous as accordé. Pour toutes tes réflexions, c'était un choix. fête maman. Merci beaucoup et puis bonne continuation à toi. Je me suis régalé. Merci beaucoup Aurélie. Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fédodo, c'est sur fédodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fédodo ? Alors, dites-le nous. Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt.